Le défi qui est le nôtre désormais, c'est que le commandement, les états-majors s'organisent, que les décisions soient mises en œuvre le plus vite possible pour que vous puissiez d'ici à la fin du mois d'août visiter les premières traces de ce commandement et son organisation, parce que je pense que ce sera un geste fort et un élément de concret dans son déploiement, et pour qu'ensuite ensemble, en septembre puis en octobre, nous puissions avancer sur la finalisation à la fois des financements, mais surtout des déploiements opérationnels. Le quartier général de la force a sévaré, les infrastructures, la mise en œuvre de ces forces de communication et d'équipement, c'est une question maintenant de semaine. Les décisions de financement de l'Union européenne des membres du G5 Sahel et notre soutien a été actée. Je souhaite que ce soit aussi une question de semaine en termes opérationnels, parce que nous avons, pour être crédibles collectivement, besoin de résultats rapides. Pour ma part, j'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat, qui est un élément très concret. Une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes, et une aide en infrastructures et transmissions, en particulier pour l'état-major du secteur centre. Un soutien à la mise en place des centres de préparation à l'engagement opérationnel, que prévoient de mettre en place en particulier le Burkina, le Niger et le Mali. Et enfin, un renforcement de notre coopération structurelle, avec des coopérants affectés donc à l'accompagnement et au secrétariat. Au total, sur ce simple volet militaire, c'est en plus de ce qui a déjà été engagé, et évidemment de l'implication actuelle de la France dans les diverses opérations, qu'il s'agisse de Barkhane ou Minusma, un peu plus de 8 millions d'euros que nous consacrons d'ici la fin 2017. Et c'est vraiment une nouvelle dynamique qui est engagée à travers ces annonces, et je le dis bien pour que ce soit clair pour tout le monde, qui est complémentaire à ce qui est fait d'une part par Barkhane ou d'autre part par la Minusma. Merci.